Bonsoir à tous, c'est Skiriad, on se retrouve pour cette nouvelle, enfin, cette toute première vidéo de la série que certains attendent avec impatience, Zelda Craft. Je ne vous en dis pas plus, c'est basé sur Minecraft 1.7.3. Attention, c'est parti. Link, aidez-moi ! Oh mon dieu ! Zelda, il faut aider ! Donc, regardez bien par vous-même, vous allez être très surpris, pour l'instant, il ne se passe rien. Attention, je franchis la porte, c'est parti ! Et oui, bienvenue dans Zelda Craft, nous allons baisser la musique parce qu'elle est vraiment hyper forte dans ce jeu. Et donc, Zelda Craft, alors le mode le plus incroyable de Minecraft, qui n'est pas un Minecraft, mais c'est quasiment quelque chose d'autre. A part entière, tout a été changé du début à la fin, à part bien évidemment les graphismes et un petit peu de gameplay, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Mais dans ce Zelda Craft, franchement, vous allez vous apercevoir qu'on peut faire de très 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 grandes choses. Et si ma map Zelda est un petit peu basée sur ça d'ailleurs, tiens, il y a du... Il n'y a pas un autofarclip ? Un truc comme ça ? Ah, voilà. Regardez, voilà. C'est bien plus joli comme ça, n'est-ce pas ? Alors, voilà. Donc on va aller là-dedans, parce que la petite cinématique nous l'indiquait. Regardez, vieux monsieur, c'est dangereux d'aller ici pour prendre ça. L'épée coquiri ! Vous voyez par vous-même, il y a même des PNJ. Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je vous invite à regarder l'épisode du début à la fin, je créerai bien évidemment une playlist. Regardez, regardez, c'est magnifique. Des rubis verts, évidemment, des flèches et un petit peu de magie qui nous servira dans pas mal de temps, franchement. Et c'est pas tout. Regardez, un petit truc un peu oublié du mode Zelda Craft. Attention. Et oui, si vous tapez un arbre, vous aurez des rubis. C'est franchement génial. Ce mode, je l'adore au maximum, mais j'ai arrêté de faire des éloges et vous laissez découvrir tout ceci en même temps que moi, parce que c'est la dernière version de la map que je n'ai pas fait. Évidemment, le début ressemble un peu, mais après, ce sera très différent. Donc franchement, ça risque d'être vraiment génial. Donc, bah écoutez, j'espère que vous apprécierez très très bien l'aventure. Les premiers donjons sont évidemment très connus, mais regardez, un petit slime. Eh ben non, t'es mort. Je l'ai descendu, tu sais le truc. Eh, dead ! Voilà. Attention, encore cinématique. On s'envole, mesdames et messieurs. C'est vraiment magnifique. Bon, évidemment, on va faire le truc habituel. Donjon 1, donjon 2, donjon 3. Et je vais le faire quand même relativement rapidement, étant donné que je connais le truc pour vous apporter ensuite là où, évidemment, l'aventure est moins connue. Et là, par contre, on va prendre notre temps. On va tout visiter tranquillement avec l'ocarina, évidemment. Là, l'ocarina. Et puis, voilà, quoi. Hop, un petit rubis encore. Là, il y en a toujours un derrière, d'ailleurs. J'ai remarqué dans les vidéos. Oui, parce qu'il y a beaucoup de vidéos de Zelda Craft, mais aucune vidéo n'arrive à la fin, à la réelle fin du jeu. Par exemple, Arnaud 00, pour certains qui connaissent, c'est un petit clin d'œil. Arnaud 00, donc, n'a jamais terminé réellement l'aventure, parce que c'était la toute première version que j'ai faite moi aussi, que j'ai terminé moi aussi. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Regardez d'ailleurs, une petite preuve, normalement, il y a un œil, un petit passage ici, mais ils ont été enlevés. Bon, c'est bien mieux, on n'a pas besoin de revenir en arrière pour prendre tous les passages et les objets secrets. Allez, c'est parti, regardez, voilà. Des mobs qui apparaissent un peu partout, ça ressemble à Zelda, et en effet, c'est basé sur Zelda, Ocarina of Time, mon dieu. Puis d'autres Zelda, évidemment, Link to the Past, Phantom Hourglass, ah non, c'est pas celui-là. Mais il y a aussi, évidemment, Majora's Mask, qui est très connu d'ailleurs, mais que j'aimerais bien y jouer d'ailleurs, mais disponible sur la Wii U, bientôt. Et je dis énorme fuck, parce que la Wii U, quand t'as la Wii normale, bah tu t'es en baisé. Et puis voilà, bref. Enfin, Benza, il explique très bien d'ailleurs, je vous invite à regarder chrono-critique la Wii U. Non, c'est pas une chrono-critique, c'est une vidéo, il parle de la Wii U, et il dit que c'est à chier, donc, écoutez, je suis pas contre son avis, mais en même temps, c'est vrai qu'il est vivement critiqué. Regardez les slime drop, mais je n'ai rien, aucun item. Ça, c'est encore une petite fonctionnalité de Zelda Craft, quelques sauts, évidemment, le donjon est très rapide. Enfin, elle est très rapide. Oh, tu me pousses pas, toi. Ou à la musique, quoi. Donc, évidemment, la musique change, il y en a d'extrêmement nombreuses. En fait, je crois qu'elles y sont toutes. Est-ce que ce que je viens de dire était français ? Je ne sais pas. Mais nous allons continuer, regarder un magnifique tableau, que nous pouvons détruire. Que nous n'allons... Ah, ben voilà. Ça y est, le tableau est mort, voilà. Bon, c'était juste pour montrer, de toute façon, on n'y porte pas un regard très intéressant. Enfin, on trouve ça pas très intéressant, donc... On passe à côté sans rien voir. Oh, puis oubliez ce que j'ai dit. Voilà, donc on se fait encore quelques slimes. Le truc... Aïe. Je me suis fait exploser. Et voilà, un petit cœur de vie, hein, quand on en a besoin. Ça fait plaisir. Pouf, voilà. Bon, le donjon est relativement simple. Peut-être qu'on aura le temps de se faire le deuxième. Non, il est trop loin. On n'aura pas le temps. Oh là là, la musique des boss qui se met en place. Et évidemment, on se les tape les uns après les autres. Ouais, on se les tape, on se les fait. Oula, j'ai enflammé mon bâton mojo. Au secours. Oui, parce que le bâton mojo, quand on s'approche des torches, se met à brûler. Euh, aïe. Ah ouais, non. Dégage le scoulette, là. Ah, ils sont très rapides, hein. Ils ont une grosse portée, en plus. Voilà. Quand les bâtons mojos sont en feu, ils disparaissent, hein, comme vous pouvez le voir. Oula. Donc, vous avez vu, j'ai battu tous les mobs ici. Et une porte s'est ouverte. Ouvertre. S'est ouverte. Tout va bien chez moi. Je ne prends pas de drogue. Je ne suis pas un accro. Voilà. Regardez, il y a un creeper. Je ne sais pas du tout à quoi il sert. C'est bizarre. D'ailleurs, je me demande si... Non. Il ne doit pas y avoir de truc spécialement avec lui, hein. Je crois que c'est fait exprès pour faire joli. Bien. La musique bug un peu, mais c'est normal. Ça arrive souvent, hein. Donc, on va prendre encore ce bâton mojo. Voilà. Et hop. Regardez, une petite cinématique. Et Navi, normalement, qui vous dit un truc. Voilà. Il y a certainement un moyen pour allumer la torche en face. Eh bien, écoutez, le moyen est tout simplement d'allumer le bâton mojo. De courir très, très vite jusqu'à l'infini et l'au-delà. Et ensuite, pouf. Oulala. Oulala. Mon dieu, mon dieu. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ce n'est pas grave. Voilà. Bon, ben, ça, c'est fait. Comme vous avez pu le voir, des lianes sont tombées. Je l'ai fumé, gros. Moi, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, on va monter ici. Hop. Poum. Je ne me suis pas pété les genoux. C'est déjà ça. Ensuite, on passe ici. Écoutez, je vous rassure, il n'y a aucun endroit secret dans ce donjon-là. Donc, on n'a pas à chercher dans tous les sens. Hop. 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 Je le connais par cœur. Enfin, presque par cœur. Donc, il n'y a pas tellement de problème à ce niveau-là. Puis, je vous rappelle, vous avez... Rassurez-vous, il n'y aura pas tellement de... Hop. Voilà. Il n'y aura pas tellement de passage secret que je ne vous montrerai pas. Parce que je les connais. Je les connais. Ils sont malins. Ils sont bien cachés. Allez, donc, on repasse par ici. Hop. On saute. Voilà. Et nous arrivons donc à notre boss. Puis, on va s'arrêter devant l'autre prochain donjon. La vidéo est très rapide, en effet. Oui. Je l'avoue, je vais très très vite. Donc, ce sera une vidéo rapide. Mais je vous rassure, tout le monde fait exactement la même. Mais s'arrête au premier donjon. C'est parce qu'on n'a pas tellement le choix. C'est la durée parfaite d'une vidéo. Mais vu que je connais, c'est beaucoup plus rapide. Alors, c'est pas grave. On va se faire le boss. C'est parti. Voilà. Allez. Un petit slime, des petits slimes. Laissez glisser les petits papiers. A l'occasion, papier chiffon. Puis, style un soir papier du vin. Pour réchauffer un peu d'amour. Amour, papier, velours. Et d'esthétique. Pourquoi je chante ça ? Non, j'aime bien cette musique, c'est tout. Grosse slime. Vas-y, comment je me le fais, moi ? Allez, vas-y, essaye de me plaquer. Punaise, but. Waouh. Allez, essaye d'approcher, crétin. Tu ne m'atteindras jamais de ta vie. Regarde, t'es prêt à mourir, là. Voilà, tu pleures, tu meurs. Et voilà. Hop, je me suis cassé la tête. Allez, content, Link. Oui. Bon, respectons le RP. Non, c'est bon, ce n'est pas grave, on s'en fout. Regardez. Allez, donc, un petit téléporteur. Magnifique, d'ailleurs. Un réceptacle au cœur. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime dans Zelda Craft. Un petit réceptacle au cœur qui vous ajoute une vie en plus. Et une clé. Cette clé qui vous permet d'accéder au prochain donjon. Oui. Tiens, je me tourne la tête à 90 degrés. Ça doit faire vachement mal. Voilà, donc, je suis expulsé du donjon avec un coup de pied au cul de la part du boss. Ce n'est pas grave. Hop. Là, je viens de rentrer dans l'arbre, mais il n'y en a que très peu qui font tomber des rubis. Je crois que c'est une fonctionnalité un petit peu oubliée. Bref. Hop. Donc, on va aller très rapidement de mettre cette clé à l'autre bout là-bas. Là, on avait vu la porte la dernière fois. Enfin, la dernière fois. Juste avant la vidéo, au début. Garder un mur fissuré pétable avec des bombes. Assez pratique. Encore un petit truc comme ça. Voilà. Bon, les feuilles ne se cassent pas. Enfin, les fleurs. Poum. Voilà. On arrêtera la vidéo juste devant le donjon. Je pense que ce sera suffisant. Donc, là, c'est vers le donjon numéro 4. Donc, on ne va pas se le faire tout de suite. Vous le devinez. Ici, c'est très simple. C'est vers une petite zone très sympa. Avec rien aux alentours. Voilà. On se tape encore un arbre. Il n'y a rien qui en sort. Voilà. Je vous dis que c'est une fonctionnalité oubliée. Voilà. Donc, on se les frôle. Il n'y a rien. Et nous allons rentrer dans la boutique. Et attention. Tiri. 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 Et voilà. Donc, une sorcière qui nous dit que... J'ai besoin d'un champignon. Voilà. Donc, cette sorcière nous demande un champignon pour avoir un bocal. Et regardez. Il y a des petits machins comme ça. Qu'est-ce qu'on l'est ? Voilà. De la magie. Et encore de la magie. Bon. Ça ne m'aura servi à rien, décidément. Voilà. Écoutez. On est content. Je suis en train de démoyer les portes en frappant dessus comme un malade mental. Bon. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, nous nous dirigeons petit à petit vers le prochain donjon. Vidéo rapide. Mais je ne veux pas faire quelque chose de long. Si ça vous dérange, dites-le moi. Ah non. Je reviens en arrière. Non. Je ne reviens pas en arrière. Donc là, c'est un passage très sombre. Mais on ira plus tard parce qu'il y a un truc très intéressant. Et là, nous arrivons là qu'il y a, de ce côté-là. Et deuxième donjon, de ce côté-là. Bon. Écoutez. Vu que la vidéo a l'air plutôt rapide, je vais peut-être faire le deuxième donjon avec vous. Dans ce cas-là. Comme ça, on aura avancé. Allez. Je suis sympa. Vous me devez un pouce vert pour ça. Je fais le deuxième donjon. Allez. C'est parti. Deuxième donjon. Hop. Deuxième donjon qui n'a aucun rapport avec Zelda. À moins que ce soit... Enfin, j'ai vraiment joué le seul Zelda, le seul vrai Zelda auquel j'ai joué. C'est Ocarina of Time. Vraiment excellent. Sur 3DS, évidemment. Parce que je ne suis pas voulu de m'acheter un vrai support. Voilà. Sur 3DS, comment dire. Et voilà. Donc, la 3DS, d'ailleurs. La 3D qui vous pète les yeux. Que vous êtes obligés d'enlever au bout d'un moment. Parce que ça vous saoule. Enfin, moi, perso, ça me fait ça. Après, si vous ne voulez plus avoir de rétine et d'œil qui va derrière. Eh bien, écoutez. C'est votre problème. Mais moi, perso, ça me fait mal aux yeux. Donc, Ocarina of Time que j'ai terminé. Même la Master Quest. Que j'ai terminé. Donc, vraiment pas de... Oula. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un trou. À 100%. Donc, enfin, pas à 100%. Non, je voulais dire justement pas du tout à 100%. C'est pas grave. Regardez. Là, je connais le truc. En fait, c'est la pierre de couleur. Il faut aller dessus. Parce qu'il y a des blocs invisibles. Une clé de fer. La Silver Cave. Avec un nom vachement classe, d'ailleurs. Que l'on va s'empresser d'aller mettre là-bas. Voilà. Regardez. Donc là, c'est bloqué. Attention. Ouh, punaise. D'accord. Je voulais faire le mystère. Puis là, tout d'un coup, il y a un zombie qui se ramène. D'accord. Bon, bah écoute. Si tu veux gâcher la surprise de tout le monde, eh bien, c'est ton problème. Ce n'est pas le mien. Regardez. Un interrupteur en face. Hop. Je vous rassure, Zelda Craft ne se limite pas juste à quelques explorations de donjons. Ce n'est pas que ça. C'est des centaines d'items différents. C'est incroyable. D'ailleurs, activons le cheat mode pour vous montrer ça. Voilà. Alors, regardez par vous-même. On va y aller vite, quand même. Regardez le nombre d'items. Incroyable. Hop. Donc, voilà. Comment on ferme, déjà ? Ah oui, c'est comme ça. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y en a quand même pas mal. Hop. Là, alors, il me semble qu'ici, avant, c'était un passage secréable. Et que ce passage secré a été changé pour faire partie intégrante de l'aventure. Alors, par contre, vu que c'est la toute première vidéo, dites-moi si ce n'est pas la dernière version de Zelda Craft. Et envoyez-moi par message privé si vous savez que ce n'est pas cette dernière version. Tout simplement parce qu'on est au début de l'épisode et je préfère profiter du fait qu'on soit au début pour éviter les erreurs de ce genre-là et gâcher toute une aventure complète. Donc, si ce n'est pas la dernière version, dites-le-moi. Mais je suis allé quand même la télécharger sur un forum. Bon, bah, alors... Ah, regardez-la. Et la lumière fut un truc très sympa. Donc, c'est la torche. Cette torche qui nous permet d'éclairer en la gardant en main. Dans la main. En la gardant en main, c'est pareil. Un petit remake de Dynamic Light. Je crois que ça a été inspiré de ça, finalement. Mais n'empêche que ça rend le truc très très sympa. Bon, c'est pas grave, je me suis pété les genoux. Hop ! Ah non, je me suis pas pété les genoux. Et il y a même les bruitages de Link. En gros, ça a été remplacé. Là, il y a un creeper. Heureusement que je sais lire l'anglais. Je devine bien, tu sais, le gars qui connaît pas un mot d'anglais qui joue à ça. Loop behind who. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh, retente-toi, crétin. Blanc ! Et là, il est envoyé dans les piques. Faire un bisou au creeper en face. Les boules. Viens ! On continue d'arpenter ce donjon magnifique. Là, on peut pas passer. Donc, on va aller directement... Oh là là ! Ce n'est pas mon problème. On va aller arpenter, donc, l'autre côté. Voilà, juste ici. Qui nous emmène vers... Ah bah voilà, la clé du boss, ça doit être ici, normalement. Bon, ben, on est obligé d'aller là. Hop ! Euh, bien. Non, ici, c'est pas ici, je me souviens. Voilà. Allez, les zombies ! Venez par ici, petit, 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 petit. Aïe. Ouh, ouuh, ouuh. Ouais, alors là, c'est un gros désavantage, c'est que frapper avec la main dans... Enfin, avec ce mode... Enfin, ça ralentit, en fait, et on n'a pas les mêmes réflexes qu'avant. Donc, euh... Aïe. Squelette. Je me prends 10 000 flèches, mais ça va. Jusqu'au moment où je me pris une flèche dans le genou. Petit clin d'œil à... À... À VDM, je crois. Enfin, à VDM sur Skyrim. C'est pas grave. Ouh là, punaise, mais il y a des zombies dans tous les angles, ici. Vas-y, c'est la fête, là. Je suis sûr qu'ils ont construit un bar pas loin. Un bar des squelettes. Même qu'ils y boivent. Enfin, bref. Deux coffres. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Attention. Une clé. Et... Une seconde clé. Pourquoi deux clés ? Hum... On verra ça plus tard. On va aller en face pour... Ouvrir le donjon. Enfin, ouvrir le donjon. Non. Ouvrir la porte. Bon, aujourd'hui, je suis punaise d'excité. En fait, je sais pas. C'est peut-être une hausse de mon... Du fait que... Je sais pas. Je suis en forme. J'avais envie de faire une vidéo. C'est rare. Profitez-en. Même si, des fois, je suis chiant. Et... Et vous devez savoir... Enfin... Aïe, ouille, ouille, ouille. Ah ouais, zut. Quand même. Vas-y, ça s'arrête quand ? Dead. Je crois que je me suis fail. Ah, bon, bah c'est pas grave, alors. Bon. Alors, nous avons un bouclier qui nous permet de... Qui permet de nous protéger des flèches. Et seulement des flèches. Très utile si vous avez des squelettes qui vous embêtent. Mais pas du tout pour les autres explosions de creepers. Et j'en passe. Donc, euh... Évitez de se... Évitez de vous protéger avec ça, quoi. C'est pas très pratique. Hop ! Le saut retourné raté. C'est pas grave. Euh... Ah ouais, du coup, je réapparais là, moi. Ah, bah non, peut-être qu'on peut accéder ici avec un petit peu de chance. Euh... Il y a un truc, là. D'accord. Merci. Boum. Dead. Bon. Je crois que j'avais pas le choix. Mais il me semble pourtant qu'on peut revenir. Non, on peut pas. Bon, bah écoutez, on est obligé de faire le tour, là, du coup. Hop. Voilà. Hop. Et évidemment, j'aurais dû passer là dès le début. Voilà. Ah oui, je suis déjà allé sauter, moi. Des fois, il y a des bugs, comme ça. C'est pas grave. Bien. Hop. Je suis un petit peu enrhumé, parce que oui, c'est l'hiver. Et puis, j'ai saigné du nez hier. Je sais pas pourquoi. Sans aucune raison, même ça. Puis, d'ailleurs, je tiens... Oh non, bah non, non. Je passe un petit clin d'œil aux gens de ma classe. Alors, sachez que je suis en Terminal S. Donc, je suis un malade mental, oui. Et donc, je sais pas comment ils l'ont su. Mais j'ai une chaîne YouTube. Enfin, ils savaient que j'avais une chaîne YouTube. Donc, écoutez, s'il y en a qui regardent ma vidéo, bah, je vous passe une dédicace. En espérant que vous foutiez pas de ma gueule juste après. Mais bon, ça, c'est pas mon problème. En fait, je m'en fous complètement qu'ils se foutent de ma gueule. Moi, j'ai un profond respect pour ma chaîne YouTube. Et, enfin... Enfin, je me dis, quoi. Peut-être qu'ils se moquent de ce que je dis dans mes vidéos. Mais moi, je me sens tranquille. C'est mon élément, donc... Enfin, je dis des conneries et je m'enfonce. On risque de me le dire après, mais c'est pas grave. Bonjour les squelettes. Tout se passe bien chez vous. Waouh. Le saut final. Allons-nous y arriver. Wallet ! Je suis trop fort. Et voilà, une clé. Une magnifique petite clé. Dégagez les foutais-moi la paix. Oh mon Dieu, j'ai mourir. C'est bon, je suis passé. Parce que j'ai testé une autre fois le jeu. Et je suis mort environ 5 fois. A cause de ces squelettes. Ils m'auront foutu dans une belle toute. Voilà. Bien. Nous avons notre clé de boss. Que nous allons utiliser maintenant. Alors, c'est parti. Le deuxième boss, en une vidéo. C'est vraiment la folie. Allez, c'est parti. Ah, la musique épique là. Wallet ! En fait, j'ai joué à de nombreux Zelda. Comme par exemple, Phantom Hourglass. Et puis, Zelda Ocarina of Time. Je crois que c'est tout d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit que j'en ai joué à plusieurs, moi, du coup ? Non, alors, en fait, j'ai découvert les Zelda avec Spirit... Ouille. Ah oui. D'accord, j'ai appuyé très rapidement. J'ai commencé donc à jouer à Zelda avec Spirit Tracks. J'ai adoré. Et puis, je me suis dit, Ocarina of Time sur 3DS. Pourquoi pas ? Donc, je l'ai pris. Et là, franchement, Ocarina of Time, j'ai compris pourquoi on disait que c'était vraiment un excellent jeu. Là, j'ai été vraiment impressionné. Notamment par le nombre d'items, ainsi que le gameplay qui est vraiment excellent. Ça rend vraiment ce jeu très, très intéressant. Je vous invite à y jouer. Que soit à le télécharger sur l'émulateur ou pas. Après, vous faites ce que vous voulez. L'égalité n'est pas mon problème. Je vous invite d'ailleurs à télécharger sur l'émulateur parce que c'est très sympathique. Voilà. Enfin, si vous avez le jeu que vous téléchargez. Ou au moins la console, quoi. Alors, monsieur le squelette, là. Tu dis que tu m'as l'air d'être invincible. Enfin, je vais m'occuper de toi personnellement. En espérant que le son ne soit pas trop, trop fort. Allez. Allez. Me dis pas qu'il faut que je te pousse. Ah bah, il faut que je pousse, d'accord. Allez, porte-moi, t'es jure. Aïe. Là, on a un problème. Et voilà. Allez, meurs, saloperie. Meurs. Voilà. Yeah. Ça, c'est excellent. Je suis un petit peu peur avec ma tête toute pétée comme ça. Non, non. C'est tout à fait normal. C'est juste que j'ai eu un problème à la nuque il n'y a pas longtemps. Alors, une clé, évidemment, pour avancer dans l'aventure. Le réceptacle de cœur. Ça, c'est génial. Et un petit pendentif. Qui nous sera très utile pour le reste de l'aventure. Hop. Oui. Ah ah, bou. Et voilà, téléportation. Et nous sommes éjectés du donjon. Sans aucun respect. C'est pas grave. Et donc, je fonce dans les arbres. Comme d'habitude. Et nous allons arrêter notre aventure ici. Comme vous pouvez le voir, la map est vraiment gigantesque. Et c'est pas fini parce qu'en fait, elle est plus grande que la map 0, là. Bref, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode. Je serai moins excité. Je vous le promets dans les prochains. Parce que je vais faire une petite piqûre d'endorphine. Et puis, ça ira bien. Et puis, voilà. Donc, on se dit à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. A mettre des pouces verts pour la suite de l'aventure. Qui, n'oubliez pas, sera totale. Enfin, ce sera l'intégral, quoi. Allez, salut à tous. Yeah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501